Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Prince Harry. On va parler des dernières interviews qu'il a données à la télé. L'une étant sur ITV, la télé anglaise à Bradby. Et l'autre étant sur une chaîne américaine. Je crois que c'est CBS. Oui, il me semble que c'est CBS avec Anderson Cooper. Tout s'est passé hier. Ça a été diffusé hier. Moi, personnellement, je ne les ai pas vus. Je n'ai pas eu accès. J'ai essayé de voir, mais je n'ai pas pu voir, bizarrement. Et non, je n'ai pas vu les interviews. Il y a plein de bribes qui sont sorties dans les journaux. Mais vous savez comment les tabloïdes sont. Ils vont prendre ça, manipuler, retourner pour changer votre opinion. Personnellement, je ne lis pas. Je lis les grands titres, un certain passage. Mais je ne donne pas trop d'importance à ça. Parce que le but des tabloïdes, c'est de retranscrire de façon négative tout ce qui a été dit par le Prince Harry. Donc, ils ne vous donnent jamais le contexte dans lequel tout a été dit. Ils vous prennent seulement un petit truc ici, un petit truc là. Écrivent leurs grands titres. Harry est un menteur. Après, on se rend compte que non, en fait, il n'a même pas dit ça. Donc, sincèrement, je ne lis pas ces articles. Que ce soit en France ou en Angleterre. Il y a certains journaux quand même anglais. Comme, j'allais dire Le Guardian. Mais lui aussi, il est tombé dans le jeu de Je vais taper sur Harry. Mais il y a d'autres journaux, d'autres sites internet qui sont un peu plus justes par rapport au Prince Harry. Par exemple, il y a Byline Investigate qui ont leur chaîne sur YouTube. Ça, c'est en anglais. Et il y a Business Week aussi. Il y a un ou deux journalistes dessus qui essaient d'avoir un argumentaire assez balancé. On va dire ça. Donc, du coup, non, je ne l'ai pas vu. Et si vous avez déjà vu, je suis sûre qu'il y a certains qui ont du le câble, qui doivent avoir vu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, d'après tout ce que j'ai vu, c'est Harry qui veut parler de tous ces problèmes qu'il a rencontrés. Et rétablir les faits une fois pour toutes, que ce soit écrit dans la pierre et qu'il puisse avancer. C'est tout ce que je dis par rapport à ça. Et il est en droit de le faire. Donc, sincèrement, tout ça, c'est vraiment triste. Tout ça est triste parce qu'il aurait fallu seulement un geste de Buckingham Palace. C'est-à-dire écouter Harry et Meghan, les soutenir un tout petit peu et ne pas jouer la politique de « je dissémine les informations pour que les gens te détestent ». C'est aller très loin. Je suis sûre que Kensington, s'il devait repenser à leur stratégie, je suis sûre qu'il y a des choses qu'il regrette. Sincèrement, parce que lui, qu'on tape sur Harry et Meghan une fois, mais qu'on tape systématiquement, je trouve que c'est un peu trop. Et d'ailleurs, il a dit, il a dit en fait que si avant il acceptait ce genre de choses, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il veut protéger sa famille, il veut protéger sa femme et ses enfants. Ce qui est tout à fait compréhensible. Parce que quand on écrit des choses comme ça dans les journaux qui malignent le prince Harry et Meghan Markle et qui rendent les gens haineux, parce que sincèrement, c'est de la haine. C'est du jamais vu. C'est de la haine contre ce couple. Et ça peut être dangereux. Et c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il ne peut plus accepter de se taire quand il y a une telle haine qui est déversée sur sa femme ou sur ses enfants. Parce qu'on rappelle que les trolls et les torts ne s'arrêtaient pas qu'à Meghan Markle avec leur haine. Ils vadaient sur Douria, ils allaient sur les enfants Archie et Lilibet, les traitants de Archibald, de poupées de ceci, de personnes qui ne vivent pas. Non, sincèrement, en plus, le pire de tout ça, ce sont des adultes d'un certain âge. On parle depuis une quarantaine d'années qui se permettent de dire des choses comme ça sur les enfants. Donc voilà. On fait raison. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, on dit que le prince Harry... Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je pose une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501